5 choses que les autres hommes ne font pas pour coucher rapidement avec une femme. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expérience séduction depuis 2010, notamment auteur du livre « Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes ». Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 choses que ne font pas les autres hommes pour conclure rapidement. C'est une vidéo vraiment importante parce que souvent on me dit « Ouais, mais toi Fab, t'as pas le physique. Pour avoir couché avec 457 femmes et plus, vraiment t'as pas le physique ». C'est un nombre que j'ai mis parce que j'ai dépassé les 400 et que ça marque 457, mais à mon avis c'est plus, c'est pas exactement 457, surtout que le nombre évolue constamment. Alors l'idée ici, c'est pas de me vanter, l'idée ici c'est d'expliquer comment j'ai fait alors que je suis un mec totalement normal pour arriver à coucher avec autant de femmes alors que beaucoup d'hommes rêveraient de coucher avec beaucoup de femmes. Et il ne faut pas vous juger ou vous culpabiliser pour ça, c'est juste naturel. En fait, c'est que je n'ai pas fait comme les autres hommes. J'ai évité la compétition des autres hommes parce que des mecs mieux que moi, il y en a plein. Des mecs mieux que moi, il y en a plein. Après, des mecs qui vraiment ont réfléchi à comment être des bons coups, à comment tout ça, il n'y en a pas tant que ça. Mais en tout cas, des hommes qui sont sur le marché, il y en a plein qui sont mieux que moi. Alors comment j'ai fait ? J'ai fait différent parce que les autres hommes, tous, ils sont là à draguer de la même façon presque. Donc du point de vue d'une femme, elle se dit « Puisque tous les hommes me draguent comme ça, je vais sélectionner le meilleur, je vais être exigeant, etc. » Sauf que quand tu arrives avec une autre approche, les femmes sont en mode « Wow, c'est surprenant, je suis déstabilisé, c'est différent, c'est marrant, c'est rafraîchissant. » Et là, tu entres en contact en grillant la file d'attente des autres hommes. Alors, la première chose que les autres hommes ne font pas, c'est de lui dire franchement. La plupart des hommes, alors soit ils sont trop francs, certes, je vous l'accorde, ils sont trop lourds en mode « Je veux un plan cul. » Dans leur description, adopte un mec, c'est « Je cherche une femme ouverte d'esprit qui voudra bien aller en club libertin. » Enfin, tu vois, c'est trop lourd. Tu peux l'amener le truc, mais pas comme ça. Ou alors, c'est des hommes qui noient le poisson. C'est-à-dire, tu ne sais pas ce qu'ils veulent. Tu es là, ils sont là, tournés autour du pot à faire des sous-entendus. La femme, elle n'a pas confiance parce qu'elle ne sait pas ce qu'ils veulent. Donc, soit ils sont trop lourds, soit on ne comprend rien à ce qu'ils veulent, soit ils surjouent les mecs romantiques. Moi, je ne suis pas là, contrairement aux autres hommes, pour du sexe. Je suis là pour trouver la bonne, que j'aime, que j'aimerais, machin. Et là non plus, ce n'est pas clair. Là non plus, ça fait peur, tu vois. Donc, les hommes, souvent, ils sont rangés dans une de ces trois catégories. Et il ne faut pas y aller. Parce que quand une femme rencontre un homme qui assumera et dira franchement ce qu'il veut, mais qu'il ne fermera pas la porte à plus et que tu sentiras que c'est authentique, contrairement aux autres mecs qui disent ça par intérêt, tu ne peux pas croire ce qu'ils disent, là, ça va être intéressant. La deuxième étape, c'est de la mettre à l'aise. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui rêveraient d'un coup sans conséquence avec un mec sympa. Mais elles vont avoir peur. « Ouais, mais peut-être que c'est un psychopat. Peut-être que je vais être en danger. Peut-être qu'il va le raconter à tous ses potes. Peut-être qu'il ne va pas me respecter. Peut-être qu'il va me juger. Parce que lui, il cherche un plan cul, mais une femme qui cherche un plan cul, il va peut-être dire que c'est une PUTE. » Voilà. Donc, il faut arriver à la rassurer, à la mettre à l'aise, etc. C'est vachement important. C'est une phase importante. On dit qu'il y a la phase de sexualisation et qu'il y a la phase de confort en même temps. Ensuite, il faut vraiment montrer que vous allez faire passer son plaisir en premier. Une fois, une femme doit sentir que vous n'êtes pas un homme qui va juste tirer son coup égoïstement. Il y a même des hommes qui n'ont pas la sensation d'être égoïste au lit. Ils sont là, ils pensent qu'ils l'ont léché deux minutes et après, ils ont mis leur bite cinq minutes et ils pensent que ça y est, elle va prendre son pied. Mais non. Non, non, ce n'est pas ça. Une femme, c'est beaucoup plus différent. Par exemple, faire des bons cunis, etc. Donc, il faut faire en sorte qu'elle comprenne qu'elle prendra son pied. Mais pour qu'elle comprenne qu'elle prendra son pied, elle va essayer de vous piéger. Elle va essayer de vous faire tomber dans la ventardise. Par exemple, elle va vous dire, tu dois avoir une énorme bite, tu dois aimer te défoncer, etc. Et si tu dis oui, elle dit, c'est un bourrin, ciao. Donc, il ne faut pas tomber dans les pièges, dans les shit tests. Il ne faut pas tomber dans la ventardise. Il faut arriver à lui communiquer subtilement que vous serez un bon coup et que son plaisir est important pour vous. Quatrième étape, c'est la discrétion. Parce que beaucoup d'hommes cherchent à en mettre plein la vue aux femmes pour les séduire. Ils sont là, je te sors au resto 5 étoiles, grosse voiture, je me vante, etc. Le truc, c'est que la discrétion, elle paye beaucoup plus. Les mecs, c'est la surenchère. Alors que souvent, il y a des femmes qui viennent chez moi directement pour du sexe. Elles viennent, ça ne paye pas de mine et personne n'en sait rien. Tu la croises dans la rue, tu ne sais pas que dessous, elle a un body sexy. Je n'en sais rien parce que je joue sur la discrétion. Et les femmes, elles aiment bien le sexe aussi sans conséquence. Sauf que tous les mecs sont là à la surenchère pour du sexe. Eh bien, ça ne marche pas. Ce qui est plus technique, bien sûr, c'est que ça fait 10 ans depuis 2010, 13 ans que j'apprends le game. Je vois la matrice de la séduction, si tu veux. Donc le game, ça permet de lire les inintérêts, de désintérêts, de savoir s'il faut du confort, de mettre à l'aise, plus de sexualisation, etc. C'est comme un super pouvoir vis-à-vis de la séduction. Donc, effectivement, ça c'est un peu plus technique. Et plus tu vas t'améliorer en game, plus tu auras de succès. De même, il y a des astuces que j'utilise, tu vois, des raccourcis. Par exemple, le fait que j'ai une chaîne YouTube qui parle de sexe et qui s'adresse aux femmes, ça fait que des fois, il y a des femmes qui me contactent avec une idée derrière la tête, on va dire, qui me proposent de coucher avec elles, etc. Et c'est un raccourci. Après, il y a beaucoup de femmes que je séduis qui ne me connaissent pas de YouTube. Mais il y en a certaines qui me contactent par YouTube. Après, il y a le piège aussi d'avoir des trucs qui n'ont pas assez de femmes réceptives. Et donc, du coup, des mecs qui s'attardent vachement sur des femmes non réceptives. Ils perdent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Après, ils sont dégoûtés. Ils trouvent que c'est compliqué, etc. Moi aussi, il y a des femmes qui ne veulent pas de plan cul ou qui ne veulent pas se lâcher sur le sexe au début et voir où ça mène. Tant pis pour elles. Il y en a que j'arrive à convaincre, on va dire, entre guillemets, à mettre sur la bonne voie. Et il y en a qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Elles sont en point 16, ont des idées limitantes sur le sexe, sur les hommes, sur les trucs. Il n'y a rien à faire. Ben, tant pis. Tant pis, voilà. Donc ça, c'est un piège vraiment de perdre beaucoup de temps et d'énergie et que ça ne mène à rien. Il faut arriver à trier en amont. Après, j'arrive à sentir celles qui seront réceptives, moins réceptives, etc. Je vous ai fait votre antisèche complète sur comment exciter une femme au lit et en dehors. Prenez-la, elle est gratuite, en lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé, facile à trouver. Vraiment, prenez-la. Vous pouvez aussi lire mon livre, Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Le lien est dans la description de la vidéo. Les amis, vraiment, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format plus animé où je ne suis pas face caméra, etc. Où vraiment, je vous anime un truc, je vous prépare une présentation sur un thème. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Mais j'attends vraiment vos retours. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.